Au micro de l'invité en question ce dimanche 16 avril sur Europe 1, Stéphane Pladza a expliqué les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas concevoir d'enfants. Ce dimanche 16 avril, Patrick Sabatier se veste Stéphane Pladza dans l'invité en question sur Europe 1. L'animateur de M6 est actuellement à l'affiche du spectacle Un couple magique mis en scène par Laurent Ruquier et qu'il joue aux côtés de Valérie Mérès et Jean-Phi Jansan au Théâtre des Bouffes parisiens jusqu'au 24 juin prochain. Alors qu'il fêtera ses 53 ans le 9 juin prochain, Stéphane Pladza ne projette pas d'avoir d'enfants. Interrogé par Patrick Sabatier sur ce sujet, le meilleur ami de Karine Lemarchand en a expliqué les raisons, le monde me fait peur. Si est-il un choix qui peut changer, objectivement. Après, il y a des choix de vie. Avoir un enfant, si est-il bien mais faut-il être là pour son enfant. Faut-il avoir du temps. Si si est-il pour le confier à une personne, ce n'est quand même pas la même chose. Un choix dû au divorce de ses parents L'animateur de recherche appartement ou maison a également confié que le divorce de ses parents a influé sur sa décision de ne pas avoir d'enfants, avoir des parents divorcés, si est-il un choix qui m'a martelé et qui a brisé quelque chose en moi. L'air de rien, même si le divorce s'est bien passé et que mon père et mon papa sont des gens bien, si est-il peut-être quelque chose d'origine espagnole ou l'enfant est roi aussi. Faut avoir du temps, faut pouvoir aimer, faut trouver la bonne personne. Évidemment, si vous me demandez aujourd'hui à 53 ans, quoi est-ce ce que je vais faire et à qui je vais léguer ça, je peux me poser des questions sur la suite. Pour l'instant, je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait. Avoir un enfant est le plus stressant selon Stéphane Plaza en 2021, Stéphane Plaza, alors invité de dans le rétro sur France Bleue, s'était déjà confié sur son non-désir d'enfant à Déborah Grenovalde, je ne sais pas si j'aurais les reins assez solides pour avoir un enfant. Vous l'avez évidemment quand il naît, mais aussi quand il a 10, 20, 30 ans. Que vous soyez son papa ou sa maman, vous l'aimez plus que tout. Et forcément, vous vous inquiétez quand il sort, quand il va en boîte, faire son jogging. Vous vous inquiétez tout le temps car s'y est-il une partie de vous. Vous, vous avez fait votre vie mais pas lui. Je pense que si y est-il la plus belle chose qu'on puisse avoir dans la vie mais si y est-il aussi le plus stressant. A lire aussi j'ai eu de la chance, Stéphane Plaza fait de touchantes confidences sur sa relation avec son beau-père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada